Musique A 65 km de la ville de Lomé se trouve le village de Kouni. Un petit village paisible, sans électricité, avec des habitants très accueillants. C'est sur cette route que la diva togolaise Bella Bello trouve la mort dans un accident de voiture. En hommage à la blouse woman du Togo, les villageois de Kouni baptisent la seule école de leur village EPP Bella Bello. Qui est donc Bella Bello ? De son vrai nom, Georgette Naviatou Adjoavi Bello, Bella Bello est née le 1er janvier 1945 à Tchévier, dans la préfecture de Zio. Après ses études secondaires, elle se rend à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Là, elle a suivi ses cours de sorfège à l'Institut des Arts. Bella Bello se fait remarquer dans des manifestations scolaires, populaires et faites par sa voix. C'est ainsi que naît la carrière artistique de la chanteuse togolaise. En 1966, elle participe au premier festival mondial des arts nègres à Dakar au Sénégal. Bien vite, rassemble une équipe de musiciens aguerris comme Mano Di Bango, Slim Pézin, Diano Madengue et Bens. En 1996, elle sort son tout premier album intitulé Rokia. Ce fut un succès. Quelques années plus tard, l'album figure sur la compilation. 30 ans de musique africaine. Aujourd'hui, plusieurs de ses titres sont repris et certains artistes comme Oscar Kidjo du Bénin, Vanessa Ourou du Togo lui rendent toujours hommage. L'école compte six classes au total allant du CP1 au CM2. Une infrastructure non encourageante pour certains parents, mais cela reste un espoir pour le corps professionnel de voir un jour une école bâtie en pierre, car l'espoir de ce village repose sur ses enfants et pour arriver, un bon résultat, cela passe par l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada